Sous-titrage Société Radio-Canada T'as vu, l'apprenti ? C'est en écriture fractionnaire. Tu peux changer ça, pas clair ? Merci. C'est plus facile à lire en écriture décimale, je trouve. Allons-y. Verser dans le chaudron 10 unités de perlimpinpin, 3 unités de rouge, 1 dixième de bleu et 4 dixièmes de jaune. La dizaine de perlimpinpin, c'est fait. Ensuite, les 3 unités de rouge. C'est pratique, le ruban coupé en 10 parties égales pour compter un dixième. Voilà pour le dixième de bleu. Et maintenant, 4 dixièmes de jaune. Belle arc-en-ciel, pas clair ! Ta recette est parfaite ! Mais on pourrait l'inscrire dans un tableau, pour bien s'en rappeler. Perlimpinpin, 10 unités. Une dizaine, quoi. Rouge, 3 unités. Bleu, 1 dixième. J'écris 1 dans la colonne des dixièmes et le 0 dans la colonne unités. Ça fait 0,1. Et je termine la recette. Jaune, 4 dixièmes. 0,4 unités. C'est tout bon ! Ouh ! Ouh là là ! Qu'est-ce que ça va donner ? J'espère que pas clair sait ce qu'elle fait. Oh ! Dans un autre genre, c'est pas mal non plus comme arc-en-ciel ! Ha 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 ! He 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 !